... Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle émission Vitamine B. J'accueille aujourd'hui Samuel Ribagnac. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, merci. Samuel, tu es marié, tu as des enfants ? Voilà, je suis marié, j'ai trois enfants qui sont déjà bien grands. Donc avec Suzanne, je suis marié. Et puis quelle est ton activité principale ? Alors je suis actuellement, donc j'ai été pasteur pendant plusieurs années, et actuellement je suis aumônier en entreprise. C'est un poste étonnant. Voilà, donc ça fait 14 ans maintenant que je suis au service en fait du personnel d'une entreprise. Et puis donc je suis là comme assistant social, psychologue, un peu si vous voulez comme ça, confident. Voilà, c'est très varié comme service. Je peux très bien établir des budgets familiaux, aider les gens à régler leurs dettes. Comme je peux très bien aussi simplement être là pour les écouter quand ils ont des préoccupations, quoi. Donc un pasteur ne fait pas que lire la Bible ? Euh, non. En tout cas pas moi. C'est dans le concret, la vie des gens. Voilà, c'est dans le concret de la vie des gens. Et puis, c'est ce qui se passe, c'est ce qui les préoccupe. C'est ce qui occupe leur cœur et leurs pensées. Et je crois que Dieu aussi a quelque chose à dire dans ces situations-là et veut les aider. Donc tu as une sorte d'intermédiaire entre Dieu et eux ? Euh, intermédiaire ? Non, je n'aurais pas cette prétention-là. Je préfère être un accompagnant, quelqu'un qui fait un bout de chemin avec eux. Et puis qui peut simplement leur montrer une direction différente. Déjà les aider peut-être à voir leur situation avec un regard neuf. Extérieur. Extérieur, différent. Et puis, pourquoi pas, à lever les yeux un peu plus haut. Donc tu passes beaucoup de temps aussi à écouter les difficultés, les souffrances ? Principalement. C'est principalement un service d'écoute et d'accompagnement. Voilà. Donc sans jugement, arriver à écouter les gens dans tout ce qu'ils partagent. Sans porter un jugement sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont, leur choix, sur leurs décisions. Pourtant, on est en Suisse, un pays riche. On se dit que les gens n'ont pas de problème. Ils ont tout ce qu'ils font. Oui, c'est ce qu'on dit. On est loin de là. Il y a des gens qui nous regardent de tellement de pays, tellement de nations, où les situations sont tellement différentes. Mais en fait, l'homme reste l'homme partout. Voilà. Donc les problèmes du cœur, ils sont là. Les problèmes de couple, les problèmes de famille, les difficultés qu'on peut avoir dans l'éducation des enfants, des adolescents. Après, la situation économique n'est pas extraordinaire non plus actuellement. Donc les gens sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Après, les problèmes de santé, on a beau être riche ou avoir une bonne situation, lorsque la santé commence à défaillir, ça devient vite compliqué. Et tu as l'occasion de prier parfois ? Oui, alors ça arrive. Je peux leur proposer de... Soit je leur dis que je prie pour eux, c'est souvent très bien reçu. Ou si la personne est un peu plus disposée ou ouverte, je peux leur proposer à ce moment-là la prière aussi, sur le moment même. Et ceci est autorisé par ton entreprise ? Oui, voilà. Donc ce n'est pas forcé non plus. Donc c'est une possibilité qui est offerte aux employés s'ils le désirent, s'ils sont d'accord. Ce n'est pas une obligation. Non, voilà. Mais voilà, c'est ouvert. Et puis tu as choisi un verset de la Bible à partager avec nous aujourd'hui ? Oui, alors ça se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Alors on va le lire ensemble. Philippiens 4, verset 19 nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Un verset merveilleux, plein de promesses. Oui, c'est vrai. Donc toi tu dois être riche. Oui, je suis très riche. Riche de promesses, riche de paroles de Dieu qui sont tellement encourageantes, riche d'espérance, d'expérience aussi. Parce que Dieu ne fait pas que parler. Ce qu'il dit, il le fait. Alors comment ce verset te parle ou t'interpelle ? Voilà, donc les soucis. Je suis confronté aux soucis des gens en permanence. Mais j'ai aussi mes propres soucis, mes propres préoccupations. Voilà, donc il arrive par moments où ça devient très lourd. D'entendre beaucoup de problèmes, des difficultés. Oui, d'entendre les problèmes des gens. Et puis je suis aussi confronté à des situations qui n'ont pas été toujours très faciles non plus. Et puis dernièrement, j'ai vécu une situation où je n'en pouvais plus. Simplement, je ne savais pas par quel bout prendre ma propre situation. En plus, ça s'ajoutait celle des employés que je devais accompagner. J'étais fatigué. Et un peu, ouais, vraiment en soucis. Et j'étais là. Alors je me dis, bon, je vais me retirer. Je vais méditer un moment. Donc simplement, je me tiens dans la nature. Je vais dans la forêt. Et puis, voilà. Pour ne pas dire que je ne pense à rien, parce que ce n'est pas possible. Tu pries. Voilà, je prie. Je parle à Dieu. Je vide mon cœur. Et puis j'attends. J'attends. J'attends en silence. Je me dis que Dieu peut aussi me répondre. Ce n'est pas seulement dans un sens. Et là, j'ai eu une pensée qui est venue dans mon cœur, qui m'a fait beaucoup de bien. Une pensée toute simple. C'était, Samuel, je te devance en tout. Et puis c'est revenu. Ça a vraiment habité ma pensée et mon cœur. Et puis c'était juste plaisant et rassurant. Rassurant de savoir que Dieu se préoccupait de moi, de s'occuper de moi. Oui. De ta situation. Pardon ? De ta situation. De ma situation. Et quelque part, qu'il n'était pas pris au dépourvu. Oui. Je te devance. J'ai anticipé. J'ai tout prévu. Voilà, c'était cette pensée-là que Dieu avait pourvue. Oui. Donc ça rejoint la parole qu'on a lue. Je pourvoirai à... Dieu pourvoit à tous mes besoins. Oui. Donc c'est vraiment qu'il a... Tout est prêt. Oui. Donc c'est pas que de l'argent, c'est pas que les finances en fait. Non. Justement, c'est que... Ben, si on avait que des besoins d'argent, quelque part le monde irait peut-être plus facile. Ça irait mieux. Mais voilà, c'est tous mes besoins affectifs, émotionnels, mes besoins intellectuels, spirituels, physiques. Voilà. Ça englobe vraiment tous ces aspects-là dans ma vie. Et ce verset, il parle que Dieu pourvoit selon sa richesse. Donc il a de l'abondance, de la richesse aussi dans ces secteurs-là. Tu l'as constaté ? Voilà. Donc cette richesse, elle est parfois... On se dit, bon, Dieu est Dieu. Voilà. Si Dieu est Dieu, tout lui appartient. Il manque de rien. On peut... Mais c'est plus que simplement la richesse de quelqu'un qui a... Une fois, un de mes fils m'a posé la question, « Papa, est-ce qu'on est riche ou est-ce qu'on est pauvre ? » Et puis je lui ai dit, « C'est quoi un riche ? » Alors il m'a répondu, « Ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses. » Et puis j'ai dit, « T'es sûr ? » Et puis j'ai dit, « Ben, je te propose une autre définition. » Pour moi, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Qui va donner tout ce qu'il a même, peut-être. Et c'est dans ce sens-là que Dieu est riche. Il est généreux. Ce n'est pas un Dieu à qui on doit arracher des réponses, des bénédictions, faire une sorte de marchandage ou de lancer des ultimatums, « Si tu ne me donnes pas ça, je ne te ferai pas ci. » Non, il y a cette générosité que j'ai pu découvrir dans la personne de Dieu qui est juste extraordinaire. Parce que, quelque part, quand il dit, « Je pourvois à tous tes besoins », c'est qu'avant même que moi-même j'ai conscience de ce besoin, avant que ce besoin se présente, Dieu l'avait anticipé. Avant que tu demandes. Donc, c'est vrai, avant que je demande, avant que ça se... Donc, il y a cette générosité de cœur chez Dieu que j'ai découverte petit à petit dans ma vie. Du coup, tu es devenu aussi une personne généreuse, ou tu l'étais déjà ? J'espère, de plus en plus. Ce qui m'a aidé, moi, à libérer une forme de générosité dans ma vie, c'était déjà de recevoir celle de Dieu. On peut difficilement donner ce qu'on n'a pas reçu. Et puis, de dire d'abord à Dieu, « Écoute, je te donne tout. Je t'abandonne tout. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui fait ma vie, c'est à toi. » Il y a eu un moment précis où tu l'as fait ? Oui, il y a un moment très, très précis, je me rappelle. Mais je n'étais pas vieux, j'avais 19 ans. Oui. Où j'ai pris conscience de ça. Et puis, ça a libéré mon cœur. Quand on cherche à garder des choses ou à en acquérir, ça crée toute une forme de stress et d'angoisse parfois. Puisque là, relaxe, quoi. C'est Dieu qui prend ma vie en sa main. C'est lui qui connaît mes besoins. Qui va pouvoir, au bon moment, à ses besoins. Et puis, ça a changé alors ton cheminement professionnel, tes désirs à ce moment-là ? Ah oui, oui. Parce que, je ne dis pas que ça a toujours été facile. Mais ça a été progressif, aussi, cette prise de conscience. Et souvent, on peut être confronté, et c'était le cas dans ma vie, à faire des choix où il y a des risques à prendre. Un risque financier ou un risque par rapport à l'avenir, l'incertitude que ça peut représenter. Comment faire ? Alors, ça peut nous paralyser, ce genre de crainte. Oui. Et d'avoir cette assurance que Dieu, quelque part, est devant moi. Que les chemins que je vais prendre, il les connaît. Ça me met en confiance. Même si j'ai... Donc, j'ai des fois pris des décisions par rapport à des questions financières. Je me dis, mais t'es fou. C'est risqué, là. Tu vas vers une inconnue complète. Et puis, simplement en faisant ce premier pas, je me rendais compte que Dieu avait fait tout le chemin qui était devant. Il l'avait déjà fait. Et puis que les choses se mettaient en place. Il l'avait pourvu, même financièrement, de manière étonnante, de manière inattendue. Tu ne t'es jamais senti complètement abandonné, je dirais. Non. Alors, ce sentiment de crainte, il peut survenir. La pression, quand même. Oui. Mais de pouvoir me confier en lui, ça amène un changement radical, quoi. Par rapport à la situation, par rapport à mon propre cœur. Même dans des temps plus compliqués, de maladies, de souffrances profondes. Ah oui. Alors, la maladie, bon, je n'ai pas été épargné. Oui. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est un peu le lot de tout être humain. C'est vrai que, dans ces moments-là, il y a des questionnements, il y a toutes sortes d'interrogations qui surviennent. Pourquoi moi, déjà, la première ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Si Dieu était avec moi. Voilà. Puis, pourquoi il a... Voilà. Mais, dans ces moments-là, sa présence, sa présence, sa présence qu'il me faisait ressentir était tellement, tellement réconfortante, tellement bonne. Il y a même une joie qui vient remplir le cœur, une paix qui, même dans la... Alors que le corps est épuisé, où il n'y a plus de ressources, simplement. Oui. Cette ressource intérieure, elle est juste extraordinaire. Donc, c'est quelque chose que tu peux partager aux gens que tu rencontres, parce que tu l'as vécu aussi. Oui, voilà. Après, j'en dis, une chose que je leur dis, c'est, voilà, dans cette situation, c'est humainement impossible à gérer. Il n'y a pas de solution. Comment on fait ? Et puis, la personne dit, ben, je ne sais pas, justement. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord que je te parle de comment, moi, je fais dans ces genres de situations ? Et puis, je leur parle, à ce moment-là, le fait de donner à Dieu cette situation, de dire dans la prière, pas une prière stéréotypée, un rituel, mais simplement d'exprimer à Dieu, tu vois, dans cette situation, je ne sais plus quoi faire, aide-moi. Et puis, la personne s'ouvre à quelque chose de nouveau, peut-être dans sa vie. Donc, tu ne t'es jamais trouvé dans une impasse totale ? Non. Non. Non, impasse totale, non, il y a toujours eu une issue verticale. Et puis, pour les gens que tu aides aussi, ou il y a eu des fois une situation ? Après, bon, c'est que les gens l'acceptent. Oui. Parfois, c'était, je me rappelle d'un homme qui m'a dit, en tout cas, ne parle jamais de Dieu. J'ai dit, non, je ne veux pas te parler de Dieu. Alors, on a parlé de sa situation qui était très, très difficile. J'ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Et puis, il me dit, tu fais ce que tu veux, mais c'est du moment où tu ne me parles pas de Dieu. Et puis, j'ai prié pour lui avec des amis. On a exposé sa situation à Dieu. À distance, oui. Et puis, quelques jours plus tard, il va vers moi, puis il me dit, Samuel, on y croit ! J'ai dit, comment ça, on y croit ? Et il me raconte comment la situation a commencé à se débloquer. Il me dit, merci pour les prières. Voilà, donc ça... Il y a eu une ton de différence quand même. Il y a eu une différence quand même. Et pourtant, il avait de l'agressivité vis-à-vis de Dieu, sûrement à cause... Oui, alors, c'est une fermeture complète. Et là, il y a eu un dégel, on va dire comme ça. On ne peut pas dire que la personne est venue croyante, comme elle l'avait dit, je crois. Mais il y a des choses qui sont mises en place dans sa vie, qui ont fait qu'elle s'est ouverte. Elle a même commencé à lire la Bible, et puis à s'intéresser à qui était Dieu, quoi. Donc, c'est quelque chose qui doit t'encourager, de voir des fruits à ton travail, finalement. Ah oui, alors ça, c'est super encourageant, oui. Et c'est de voir que... Dieu me précède aussi, dans la vie des gens. Des fois, les choses... Même avant que je prie... Il y a cette parole dans la Bible qui dit aussi, qu'avant même qu'il m'ait prié, j'aurais répondu. Et j'ai des fois vu ça. La personne me partage sa situation, pour une raison ou une autre, soit parce que je dois aller prendre mon train, ou parce qu'il y a un appel à une autre urgence. Je n'ai pas eu le temps de prier pour la personne, ou avec la personne. Et puis, en fait, je me rends compte que, dans les jours qu'on suivit, il y a eu une réponse. Et la personne attribue elle-même cette réponse à Dieu, parce que c'était complètement inextricable. Dieu connaît les soupirs de nos cœurs. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Je te remercie. C'était très enrichissant. Chers amis, c'était une joie de vous voir à nouveau, et que vous nous voyez, que vous nous avez écoutés. Et on espère que vous allez continuer de suivre toutes nos émissions, sur les différents canaux et réseaux, que Dieu prenne soin de vous. Et sachez-le, il vous écoute, il connaît vos besoins, il entend tous vos soupirs, les mêmes, les plus inexprimables. Sous-titrage Société Radio-Canada